Il est essentiel de chercher des moyens d'améliorer la qualité de l'air intérieur. Au total, 10 000 litres d'air pénètrent dans vos poumons chaque jour, le risque d'inhalation de toxines nocives constituant une menace très imminente pour votre santé. Nous avons tendance à considérer que la pollution de l'air est prédominante dans notre environnement extérieur en raison des facteurs externes tels que les voitures et les usines. Bien que ces facteurs produisent effectivement une quantité importante de produits chimiques, l'environnement qui présente le plus grand risque pour vous est indéniablement votre environnement intérieur personnel. Trouver des moyens d'améliorer la qualité de l'air intérieur peut être l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour votre santé. Les produits chimiques toxiques dans notre maison Les produits chimiques toxiques peuvent être présents en abondance dans votre maison, sans même que vous en soyez conscient. Des recherches ont montré que l'air intérieur est, pour la grande majorité des gens, l'air le plus malsain qu'ils respirent au cours de leur journée. Les produits chimiques sont omniprésents, ils vous entourent dans les articles ménagers les plus discrets, qu'il s'agisse de votre détergent à lessive quotidien ou des produits chimiques utilisés sur vos meubles au cours de l'important processus de fabrication. Ces dernières années, un lien étroit s'est établi entre la pollution de l'air intérieur et les maladies liées à la santé, d'où la nécessité de sensibiliser les gens à l'impact de la pollution de l'air intérieur sur leur santé globale. Qualité de l'air et santé La qualité de l'air intérieur est devenue récemment un sujet de préoccupation pour de nombreux professionnels de la santé, car la recherche a montré une corrélation significative entre la qualité de l'air intérieur et certains problèmes de santé tels que les maladies respiratoires, cardiovasculaires et auto-immunes. Les particules peuvent être un mélange de particules susceptibles d'avoir un effet néfaste sur la santé d'une personne, la taille des particules étant le facteur le plus déterminant pour l'apparition d'éventuels problèmes de santé. L'élimination des particules peut contribuer à améliorer considérablement la qualité de votre air intérieur et à améliorer votre santé globale. Comment améliorer la qualité de l'air intérieur ? Tout ce qui se trouve dans l'air de votre maison finit dans votre corps. Trouver des moyens de le rendre aussi propre que possible est donc la première étape pour protéger votre santé. Les contaminants et les toxines peuvent se trouver dans les endroits les plus insoupçonnés de votre maison. Les moquettes, les tissus d'ameublement, les produits en bois et les produits de nettoyage peuvent émettre des composés organiques volatiles dans votre environnement. Vous vous demandez peut-être comment vous pouvez protéger non seulement vous-même mais aussi votre maison de ces produits chimiques potentiellement dangereux. Les étapes ci-dessous sont destinées à vous aider à améliorer la qualité de l'air intérieur de votre maison. Utilisez des produits de nettoyage non toxiques dans votre maison. Les produits de nettoyage peuvent contribuer grandement à la pollution de l'air intérieur dans votre environnement personnel. Pensez que vous essayez en fait d'aider à minimiser la saleté et les polluants dans votre maison en nettoyant. Et puis, sans le savoir, contribuez à l'augmentation des polluants dans votre environnement, rendant votre mission contre-productive. Des études récentes ont établi un lien entre les sprays de nettoyage et le développement de l'asthme, ce qui fait que la présence de produits de nettoyage dans votre environnement est une crainte possible. La plupart des produits de nettoyage contiennent des terpènes, des hydrocarbures, des alcools terpéniques et d'autres composés insaturés apparentés. Remplacez votre désodorisant par des huiles essentielles. Les désodorisants d'ambiance sont un autre polluant majeur de la qualité de l'air de votre maison. Les désodorisants, comme d'autres sprays de nettoyage, contiennent des produits chimiques similaires et ont donc les mêmes réactions chimiques, produisant des polluants secondaires dans l'air de votre maison. Ces polluants peuvent avoir des effets potentiellement graves sur la santé, notamment une irritation sensorielle, des symptômes respiratoires, un dysfonctionnement des poumons et causer des dommages au système nerveux central. Ces dernières années, les désodorisants ont été considérés comme une source de divers composés organiques volatiles présents dans les environnements intérieurs, qui peuvent être la principale source de ces effets sur la santé produits par les produits désodorisants. Un substitut idéal aux désodorisants toxiques peut être l'utilisation d'huiles essentielles dans votre maison. Les huiles essentielles sont des composés organiques naturels extraits de plantes et contiennent une grande quantité de propriétés curatives. En utilisant des huiles essentielles pour rafraîchir votre environnement personnel plutôt que des désodorisants, vous éviterez de polluer l'air de votre maison avec des produits chimiques nocifs et des irritants en suspension dans l'air. Hygiène domestique Le maintien d'une bonne hygiène contribue à l'atténuation des bactéries et des germes qui s'accumulent sur les surfaces de votre environnement personnel. L'hygiène domestique n'est pas nécessairement un acte de nettoyage, mais plutôt une pratique qui doit être mise en œuvre dans votre routine quotidienne. Sans hygiène domestique, les bactéries et les virus peuvent commencer à peupler votre air intérieur et entraîner le développement de maladies infectieuses. Des études récentes ont suggéré que la promotion d'une meilleure hygiène à la maison pourrait avoir un impact significatif sur la réduction des maladies infectieuses. L'essuyage des surfaces peut contribuer à réduire les bactéries et les virus dans votre maison, tout comme le fait de vous assurer que vous prenez vous-même les mesures d'hygiène appropriées, comme vous lavez les mains fréquemment. En adoptant de bonnes pratiques d'hygiène environnementale et en vous efforçant d'éliminer les bactéries et les virus chez vous, vous pouvez contribuer à améliorer la qualité globale de l'air et votre santé à long terme. Purificateur d'air domestique Les polluants atmosphériques peuvent être libérés par un grand nombre de surfaces et d'objets dans votre maison. Dans les maisons d'aujourd'hui, la ventilation est très limitée afin d'aider à réduire les coûts des services publics, mais une faible ventilation entraîne le piégeage des polluants dans votre maison. Ces polluants peuvent avoir un impact important sur votre santé et provoquer des maladies telles que les allergies, l'asthme et les maladies respiratoires. Plusieurs allergologues recommandent à leur patient d'utiliser des purificateurs d'air afin de réduire les symptômes de santé et d'améliorer la qualité de l'air dans l'environnement personnel. Les purificateurs permettent de lutter contre les allergènes comme la poussière et le pollen qui affectent la qualité de l'air intérieur. Nous vous recommandons de vous procurer un purificateur d'air équipé de filtres à particules à haute efficacité pour capturer les particules présentes dans l'air. Faites donc attention à l'air que vous respirez. Cela peut nuire à votre santé sans que vous vous en aperceviez. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo ? N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire.